Le projet John Cockpit, quel est le but ? En fait, de la même manière que dans notre vie de tous les jours, nous sommes entourés d'objets connectés qui nous simplifient la vie. Ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on est occupé à faire cette année, c'est de connecter les équipements du groupe. Alors pourquoi connecter les équipements du groupe ? Pour pouvoir faciliter l'engineering, pouvoir faciliter la maintenance, pouvoir offrir des nouveaux services et des nouveaux business models à nos clients. Alors la démarche, elle existe dans tous les secteurs du groupe et toutes les BU qui souhaitent s'adosser au projet sont libres de nous contacter. Nous avons déjà connecté six types d'équipements dans quatre des cinq secteurs du groupe. Et en fait, la façon dont on le fait, c'est qu'on a créé un produit qui s'appelle John Cockpit et qui permet d'uniformiser la manière dont on le fait. La deuxième chose que le chantier Industrie 4.0 a produit en 2020, c'est la mise à disposition d'outils de remote field service aux collaborateurs du groupe. Le remote field service, c'est une façon d'avoir une téléprésence, donc d'être capable de faire l'équivalent de ce qu'on pourrait faire avec une intervention physique, un déplacement, mais sans se déplacer. C'était évidemment très intéressant pendant la crise sanitaire, ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, ça permet à nos ingénieurs, à nos techniciens de se connecter à d'autres personnes et de répondre au mieux aux besoins du client. En 2020, ça nous a permis de faire des interventions qui n'auraient pas été possibles, qui auraient totalement bloqué des projets sans ces outils-là. Je vous invite à vous informer sur le remote field service parce qu'il est à disposition pour tout le monde dans le groupe et vous y compris.